Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photocult. Aujourd'hui, nous décollons vers l'Amérique latine. Chaleur poussiéreuse et traditions colorées au programme de ce livre, âmes partagées, aux éditions Feidon. David Alan Harvey est membre de l'agence Magnum. Au début de sa carrière, il se rentre au Guatemala et au Mexique pour illustrer une histoire sur les Mayas. Cette rencontre marque le début d'un long travail sur cette région et le monde hispanique. Am Partagé retrace 30 années de voyage sur les pas de la diaspora espagnole et portugaise en Amérique latine. A travers plus d'une centaine de photographies couleurs, il explore l'exubérance et les particularités d'une culture qui ne cesse de le fasciner. David Alan Harvey dévoile l'âme du monde hispanique partagée entre les traditions religieuses et les rites séculiers de la vie quotidienne. Il dit qu'il cherche à photographier l'humanité dans son quotidien avec le désir de faire apparaître tout le lyrisme de notre expérience commune. Combinant intuition, patience et curiosité et refusant de s'encombrer de tout matériel, le photographe parvient à réduire la distance qui le sépare de ses sujets. Ses images restituent la magie des lieux et le rythme d'un peuple. A l'instar de Cartier-Bresson, il a été un adepte de la philosophie, un appareil, un objectif, une pellicule dès l'âge de 13 ans. Oubliez la technique et que vive le sujet. La magie du chiffre 3 en photo. Cela permet de trouver très rapidement un équilibre au sein de l'image. J'ai fait pour vous une sélection de photos qui ont en commun ce chiffre. Cette photo présente trois couleurs en arrière-plan définissant trois zones qui stabilisent la photo. Le cadrage serré enferme notre regard et ne permet pas de se projeter dans celui de la dame à droite. Les trois personnages se répondent par leur morphologie, deux fines et une plus enrobées, et leur position, de deux profils et une de face. Celle du milieu servant de transition. L'échange des galettes, divisé en trois tas, forme un triangle qui sert à faire circuler le regard dans cette image. Sur celle-ci, les hommes constituent une ligne fuyante avec comme point de départ le bras du personnage hors champ et nous amène vers le large. L'horizon est également visé par la direction de la barque. Graphiquement, cela compose un triangle qui recentre notre regard au cœur de l'action. On peut apprécier la vista du photographe pour capter le moment où le bras passe juste au bon endroit. Une composition exceptionnelle pour cette image. Trois sujets portant chacun la dynamique avec deux triangles possibles. En partant du chien, la ligne de son corps nous envoie vers le bûcheron, que le geste dirige vers les pieds de l'homme au premier plan et dont la ligne composée de ces deux chaussures nous ramène vers le chien. On peut aussi considérer une base de triangle formée par l'homme au chapeau et le chien constituant son sommet. Dans ce cas, le troisième personnage s'intègre alors parfaitement dans la figure géométrique. Pour les matheux, on dirait du Thalès. Cette dernière photo démontre la supériorité du sujet en photo sur les sacro-saintes règles. Le bras, n'est pas coupé comme il faudrait, il manque les pattes avant du chien, la petite fille n'est pas sur un point de force. Aucune importance, notre regard se focalise sur l'interaction entre ces trois personnages et tourne autour d'un point d'équilibre qui serait le centre d'un triangle équilatéral ou presque. Je vous invite à tester ce genre de composition en gardant le chiffre 3 en tête lors de votre prochaine sortie photo. Quelquefois, on peut intégrer d'autres éléments qui viennent compléter la composition. Sur celle-ci, le poteau reprend la couleur du cheval pour fermer un ensemble et équilibrer les deux personnages. Sur celle-là, les trois cavaliers sont en fait quatre, mais le dernier un peu effacé et sans chapeau sert juste à compléter la sensation de profondeur en traçant la perspective. Et juste pour le plaisir, deux photos avec beaucoup plus de monde à gérer. J'ai envie de croire que ce sont des photos spontanées, juste pour se dire qu'avec un peu de chance et d'abnégation, le talent existe. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'en profite pour remercier particulièrement mon ami Christian Poncet qui m'a donné libre accès à sa bibliothèque et ainsi ouvert d'autres horizons. Si vous avez une autre analyse sur une des photos présentées, on en discute en commentaire. Likez et partagez, ça fait chaud au cœur. Bye et à bientôt pour un nouvel épisode de Photocult.